Le cheval a visiblement sur la dernière reprise en musique eu peur de qualifier. Le cheval a été très chaud pendant tous ses championnats. Il faut que j'arrive à régler un timing de détente, peut-être le détente plus longtemps, pour qu'il soit un peu plus relax. Là aujourd'hui, le cheval était à nouveau un peu contracté. Mais bon, c'est un cheval qui connaît quand même ce qu'il doit faire, donc les choses rentrent dans l'ordre ensuite. Un championnat, c'est quelque chose de long et d'exigeant pour un couple. Comment vous avez justement géré cette pression ? Oui, effectivement, ce sont trois épreuves. Donc il faut, je pense moi, penser d'abord à la première, puis à la deuxième et enfin à la troisième. Donc ne pas penser au championnat en sa globalité, mais prendre chaque épreuve les unes après les autres. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, étant professionnel, j'avais des élèves. Donc arriver à manager un petit peu les deux, ça, c'est pas si facile. Alors ce championnat, c'est une étape supplémentaire. Après les Jeux Olympiques, vous avez terminé Meilleur Français. Dans quelques semaines, je crois que vous allez courir sur des épreuves assez importantes. Oui, voilà. Donc nous allons partir à Stuttgart, qui est un 5 étoiles, où a priori, nous allons retrouver les meilleurs au monde à nouveau. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Ça, c'est très, très intéressant, très instructif, évidemment, pour continuer notre progression. C'est votre premier titre, en tout cas dans le Grand Tour. Qu'est-ce que vous ambitionnez justement avec Whitney Star ? Essayer de faire un hiver de préparation pour les championnats d'Europe. Essayer de courir les championnats d'Europe le mieux qu'on peut et grimper encore dans la ranking pour se rapprocher des meilleurs.